Salutations tête de naze, je suis le chef, alors aujourd'hui c'est une petite FAQ spéciale 100 000 abonnés Ouais parce qu'on a eu 100 000 abonnés il y a pas longtemps, ça tu le sais déjà Et on fait des FAQ à peu près tous les 20 000 abonnés, un truc comme ça Donc voilà, donc je vais répondre aux questions, ouais Bon alors le but de la vidéo ça va être de répondre à vos questions bien sûr parce que j'en ai sélectionné quelques-unes Et aussi de faire un peu le point sur la chaîne, les vidéos, tout ça quoi, tu vois, ouais Bon alors la plus grosse question c'est le menu One Piece, qu'en est-il du menu One Piece ? Parce que maintenant qu'on a 100 000 abonnés, il faut faire un menu One Piece Alors je reviens sur ce que j'avais dit, j'ai dit si on passait la barre des 100 000 avant le 31 avril Je ferais, je ferais, la conjugaison est importante, un menu One Piece Ça allait pas dire qu'au jour où j'ai 100 000 je ferais le menu One Piece Bah non, c'est tout bien qu'en One Piece il y a, je pense qu'il doit y avoir 80 tomes, un truc comme ça Faut que je me les retape avant, hein, pour faire une bonne vidéo de qualité Faut faire un truc qui vaut le coup, faut que je travaille, que je peaufine Donc je vais en faire une, c'était la condition pour que je me décide d'en faire une Et je vais le faire, j'ai déjà une idée de ce que je vais raconter, mais par altruisme, comment on dit ? Bref, il faut que je relisse tout d'abord, donc il faut me laisser quelques semaines, quelques mois peut-être Mais ça va venir, il va y en avoir un, je peux pas te dire quand exactement, mais il va y en avoir un maintenant Donc je suis pas un escroc, je t'ai pas menti Je t'ai pas dit le 10 mai, je te ferais un menu One Piece, j'ai pas dit ça J'ai dit, si machin, et je ferais dans le futur Donc c'est ce qui va se passer, puis pour faire une bonne vidéo, faut du temps, faut quelque chose Donc voilà, et ça va être une vidéo bien, je vais essayer de taper dans les 20-25 minutes, hein, pour celle-là Eh, ça rigole pas, hein, attention Si je peux, hein, sinon j'aurais pu faire un truc à la con J'aurais pu faire, voilà, ça c'est One Piece, fin, et j'aurais tenu ma promesse Mais je suis pas un bâtard, donc je vais travailler, je vais en faire une bien, voilà Bon, ensuite il y a l'épisode 31, alors l'épisode 31, ça fait presque un an qu'on l'attend Eh ben on a commencé à le tourner, donc il devrait sûrement arriver mi-juin, fin juin Peut-être avant, peut-être un peu plus tard, on sait pas encore Il doit nous rester tous 5 séances de tournage encore à faire Et après il faut se taper des effets spéciaux, il faut se taper des montages Il va y avoir des caméos, des copains dedans aussi Donc ça va être du bon épisode, je le rappelle, ça va être un espèce de petit court-métrage à la con Qui servira à étendre un peu l'univers monomanga, tu vois Parce qu'on, ouais, on n'est pas obligé de faire ça, ça sert à rien, mais on a envie On va faire, après, dans le prochain, on va faire des petites histoires, des petits trucs On va s'éclater, on va s'amuser, ça va être sympa C'est ça le délire, en fait Voilà, mais ça demande du temps Le menu manga 40, ça 41, sortira certainement avant d'ailleurs Et il y aura aussi une petite histoire dedans, je pense Parce que là, j'ai envie de faire un petit truc Donc ça va être sympa, ça va être cool Il va falloir attendre un petit peu, ça demande du boulot En plus avec toutes les conventions et tout Et ça devient de plus en plus ric-rac pour faire plein de trucs Mais on les fait quand même Donc il va falloir attendre un petit peu, c'est tout D'ailleurs, en parlant de conventions, on va faire un petit point sur la convention qu'on va faire Alors déjà, là, ce week-end Normalement, si la vidéo sort cette semaine, si elle devrait être faisable Ce week-end, nous serons à Strasbourg à la Neocast Avec mon frère Avec plein de copains Ça va être sympa, ça va être cool Donc venez nous voir, ça sera bien Ensuite, en juin, nous serons à Mangiamania, à Montalémar Et il y aura Kayane Il y aura Brigitte Le Cordier Celle qui fait la voix de son Goku petit Et il y aura Bernard Ménet Attention, là, on rigole plus Bernard Ménet, quand même Voilà Donc, moi, je vais aller le voir parce que je le kiffe C'est, je vais vous dire, il y a Michael Jackson Il y a Bernard Ménet, quoi Ou l'inverse Mais quand même Donc ça va être sympa Et surtout Et surtout Attends, je suis le gars de l'air pour la fin Japan Expo 2015, mon gars On a été officiellement invités Quand même Ça fait plaisir Parce que quand même Une des premières chaînes francophones sur le manga du monde Il était peut-être temps qu'on nous invite Donc on nous a invités, ça c'est cool Bon, c'est pas encore sûr 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 à 120% On entend régler les détails Mais normalement, on devrait être à Japan Expo 2015, ma gueule Donc là aussi, il faudra venir nous voir Parce que là, ça va être bien Ça va être... Attention Là, on pèse dans le gars, mon gars Avant, on était là Ici, là Maintenant, on est là Bon, après, le but, évidemment, c'est d'être là Mais pour ça, on est là Voilà Donc, il faudra venir à Japan Expo 2015 Ça risque d'être intéressant Oh, il va se passer des trucs Je sais pas encore ce qui va se passer Mais ça va être sympa, ça va être cool Voilà Donc il faudra venir nous voir à Japan Expo Et puis pour l'instant, je crois que c'est à peu près tout Niveau convention Donc voilà, ça en fait trop encore à venir Donc c'est bien Ouais Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour Un peu des sujets à aborder Je vais pouvoir passer aux questions maintenant Ouais Mais avant, une gorgée de café N'expresso ? What else ? Enfin, c'est même pas du Nespresso C'est du Eco Plus Je suis pauvre Mais ça va, ça passe Ouais, alors, j'ai eu pas mal de questions Donc je synthétise un peu Les questions différentes qu'il y a eu Il y en a une qui concernait, par exemple Quand c'est que mon manga, il avance Il va sortir Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, je vais t'en parler Alors, DGA J'en avais parlé Il y a une FAQ ou deux J'ai dit Ouais, peut-être sortir de la BD Signé du Chef Et bien, justement C'est en train de se faire Ça va se faire C'est-à-dire que là, j'ai trouvé un dessinateur Qui est plutôt doué Jiguito, il s'appelle Je mettrai le lien dans la description Allez voir son Deviantart C'est vachement cool Et on va faire un petit Une petite BD ensemble Pas un manga Parce qu'il y a un manga C'est 200 pages Et ça va sortir dans 4 ans Si on fait ça Mais par contre, un petit comics des familles Enfin, niveau format du comics C'est un niveau histoire Ça sera On s'en fout Mais ça sera juste un petit format Un petit Un petit 50-70 pages On va essayer de sortir ça Après, on sait pas encore Comment on va le distribuer Comment ça va se passer Est-ce qu'on va essayer d'avoir un vrai éditeur Est-ce qu'on va se démerder nous-mêmes On sait pas Tout ce qu'on sait, c'est que Ça va être cool Ça va être cool On commence Ça commence à bosser dessus Moi, j'ai déjà l'histoire Je commence à griffonner des quelques trucs Ça va être badass Ça va être badass Alors, comment je pourrais te décrire un peu l'histoire Qu'est-ce que ça va être l'univers ? Alors déjà, ça sera du space opéra C'est-à-dire que ça va être l'opéra dans l'espace Si tu veux Et c'est disons Tu vois Berserk Tu prends Berserk Est-ce que tu vois Cobra ? Tu vois Cobra ? Ouais Et bah, tu mélanges Tu mélanges Tu mélanges Tu mélanges Tu rajoutes un petit peu de Punisher dedans Tu mélanges Et puis, t'auras ce que je vais te sortir Attention Parce que, ouais, à la base Je voulais faire On a peut-être réfléchi un moment On s'est dit On a qu'à faire une BD avec le chef dedans On s'est dit C'est de la merde Ça sert à rien C'est pour faire un genre de produit dérivé C'est pourri Vu que je parle de manga Sur ma chaîne Dire, quitte à en faire une Faire une BD Autant sortir les bals Montrer ce qu'on a dans le bide Montrer ce qu'on sait faire Tu vois ? Parce que de faire une BD Pour une boutade d'Astérix Ça sert à rien Autant faire un vrai truc Qui montre un peu de quoi je suis capable Et puis voilà Ça c'est bien Ça c'est intéressant En plus maintenant que 100 000 abonnés Bon, ça fait un public Mine de rien C'est bien qu'il y en a Qu'on n'aurait rien à foutre Mais quand même Aujourd'hui Il est peut-être temps De se lancer dans ce genre de projet Sachant que ça sera que Une étape On sortira celui-là Si ça marche On pourra en faire d'autres C'est-à-dire que Il n'y aura plus de limite Donc ça va être intéressant Donc voilà La BD du chef qui va arriver On va communiquer là-dessus Incessamment sous peu En balançant les premiers croquis Les premiers Peut-être storyboards Des personnages Tout ça On fera peut-être Une page Facebook Consacrée au projet Mais à la limite J'en reparlerai Dans une autre vidéo Plus en détail Parce que ça va être intéressant De suivre l'évolution Du projet Je pense Sauf qu'il y en a plein Qui me demandent Ouais, tu pourrais nous montrer Les étapes du PD Et ben on va le faire Voilà On fera seulement des likes On fera des petites publications Des petits trucs Ça va être sympathique Je pense qu'il y aura du neuf Du bien concret À partir de Japan Expo Justement Parce qu'il sera là aussi Le dessinateur Donc il y aura peut-être Quelque chose à annoncer Des trucs à montrer Voilà Donc Tout ce que je peux te dire Pour l'instant C'est Rastotake Il va y avoir des trucs De la BD Made in Chef Et ça va déchirer Je te le dis tout de suite Ouais, je me vante Je me vante Mais Tant même tu sais Tant même tu sais Ça va déchirer Moi je te le dis Je te le signe Voilà Comptes-tu te radoucir Pour tes fans Butthurt C'est-à-dire Qui ont mal au cul Qui ne comprennent rien À l'art du troll Est-ce que tu comptes Diminuer la vulgarité De tes prochains menus manga Est-ce que je compte M'adoucir Non Parce que Jamais Pas de compromis Toujours Je dis ce que je veux En fait Mais je sais qu'il y en a Qui nous trouvent vulgaire Mais on diminue le truc De 70% Que si on se laisse aller Avec le frangin On va Très loin des fois Les trois quarts Des bonnes blagues Qui nous nous font marrer On les met pas Parce qu'on sait Qu'on aurait des emmerdes Mais pas au niveau des fans On les emmerde Les fans C'est pas le problème Même des soucis légaux Je pense Parce qu'on est taré On va super loin Alors personne ne comprendrait Et ça passerait Mais non En tout cas Cette liberté de ton On y tient Parce que Si on est sur Youtube Si on est sur Internet C'est pour faire ce qu'on veut C'est pas pour se dire Oh attention Là Il y en a qui vont mal le prendre Non 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 Ils se démerdent Je m'en fous C'est pas mon problème S'ils prennent pas bien Ils vont voir une autre vidéo Ils mettent un pouce rouge Et puis ils me font pas chier De toute façon On parle jamais que de manga J'adore les mangas Mais bon Ce n'est qu'un sujet C'est un sujet léger Les mangas Donc il n'y a pas de raison De faire la guerre Pour des mangas Donc on s'en fout Mais Voilà De toute façon Tant que je reste pertinent Je pense que je peux dire Que je peux le faire Comme je veux C'est ça ma ligne de conduite Le jour où je raconte De la merde Et ben Ben j'aurai peut-être Moins le droit D'être comme je suis Mais pour l'instant Ça va Donc voilà Donc non Je vais pas m'adoucir Ou quoi que ce soit Quoique même Je pense que je me suis Un petit peu calmé Depuis le début Parce qu'au début Je gueulais sur les gens Alors que là maintenant J'explique mieux Bon je t'envoie quand même Chier de temps en temps Mais la plupart du temps C'est justifié C'est pas juste Tu vas me dire ça Espèce de connard Tu vois Non Au début je faisais ça Parce qu'au début J'étais un peu con Je commençais Mais maintenant Voilà Normalement ça s'est posé Quand même Donc ouais J'ai toujours Continuée t'envoyer chier Quand il faudra t'envoyer chier Mais à part ça Ça devrait aller Voilà Ton avis sur Dragon Ball Super Tes attentes Tes peurs etc Alors ça c'est la question Que j'ai eu Un milliard de fois Dès que Lafon est sorti Ouais t'es au coin Dragon Ball Super Ouais va y voir Dragon Ball Super Ouais tu fais une critique De Dragon Ball Super Alors déjà Je peux pas faire une critique D'un truc qui n'est pas sorti Moi déblaterais Un quart d'heure Sur un trailer Pas de problème Je peux même te faire Deux heures sur un trailer C'est pas un problème Parce que là Il y a du matériel Il y a quelque chose Là ça serait que Du spéculatif de ouf Je serais basé sur rien Par Dragon Ball Super Je pourrais le faire Mais bon Ça serait pas super intéressant Pour l'instant Je vais attendre D'avoir plus de news Surtout que ça sort Pas trop longtemps C'est en juillet Donc on va avoir plus de news Donc pas très très longtemps Donc là A priori Le jour où il y a un trailer Quelque chose Une annonce particulière Là je pourrais en parler Et là pour l'instant Je vois pas l'intérêt Après des attentes J'espère que ça Pas être un anime Fleuve de 100 000 épisodes Sinon ils vont être Tous bâclés Parce que c'est toi Animation derrière Je suis désolé T'as l'animation Les trois quarts du temps Ils font de la merde En termes de dessins animés Enfin en termes de Long dessins animés En tout cas One Piece C'est pas regardable Je suis désolé Je sais qu'il y a Plein de tas de One Piece Mais c'est pas regardable Je suis désolé C'est animé avec le cul One Piece Les trois quarts du temps Donc voilà Donc Moi j'aimerais bien Si j'ai une attente Ça serait peut-être Des petites saisons Ou une petite saison De 25-30 épisodes Peut-être 50 épisodes Mais s'ils font un truc A 100 épisodes Ça va être de la merde Enfin graphiquement Après l'histoire Bon ça m'attend pas A grand chose De toute façon Mais bon Il faut arrêter Avec la mention Supervisée par Toriyama Je veux dire Toriyama il vaut plus Une bite depuis longtemps Donc il faut arrêter Avec ça Faudrait mettre Des vrais auteurs derrière Enfin je dis pas Qu'Toriama n'est pas Un vrai auteur Mais il faudra mettre Du sang meuf Pour rajouter des choses De cool Parce que juste Mettre la mention Toriyama Ça va Le mec il est vieux Raconter une histoire Pour lui Il s'en branle Donc on verra Mais Dragon Ball Super Pourquoi pas Et on va voir A mon avis Voilà Considères-tu Non Doit-on considérer Les menus best-of Comme des menus manga Ouais Ça m'étonne Que j'ai gardé cette question Mais pourquoi pas Ouais parce que Beaucoup se posent la question Il y a des nouveaux formats Qui arrivent Déjà faut se faire l'idée Qu'il y aura toujours Des nouveaux formats Sur la chaîne Parce que c'est un truc J'ai pas envie de rester Faire 6 mois Tout le temps la même chose J'ai toujours des nouvelles idées Et je vais pas m'interdire De les faire Juste pour garder Une ligne éditoriale Fictif Encore une fois Si on est sur internet C'est pour faire ce qu'on veut Sinon tu vas Je sais pas Tu vas sur TBO La chaîne bretonne Où tu fais ce que tu Je sais pas Tu vas à la radio Mais quand t'es sur Youtube C'est pour faire ce que tu veux Donc il se peut même Que genre t'as un concept de vidéo Qu'il n'en fait jamais d'autre C'est possible aussi C'est déjà arrivé d'ailleurs Donc voilà Mais les menus best-of Ouais c'est comme des menus manga Mais je voulais distancier Et différencier les deux Je sais pas pourquoi Parce que comme ça en fait Les menus best-of J'ai envie de parler Pas que de manga en fait Il est possible Que je fasse un menu best-of Sur je sais pas Les top 11 Des personnages de films Les plus badass D'ailleurs C'est pas forcément Des top 11 d'ailleurs Ça pourrait être Des top 28 Bah top 28 Ça sert exactement à rien Mais ça pourrait être Des top 5 Des top 6 C'est pas le top qui compte C'est le sujet C'est pas le nombre Là j'ai fait Les dessins aimés de mon enfance Mais j'aurais pu en parler Autrement qu'en faisant un top Tu vois Mais je me dis un top Ça parle à tout le monde Et puis c'est plus simple Ça donne un cadre Et je ferai sûrement D'autres Des menus best-of Sur des mangas évidemment Peut-être sur des séries particulières Genre Les menus best-of Des 10 OV de Dragon Ball Que je préfère Et là ça va être super long Je sais pas si je découperai pas ça En plusieurs épisodes Je sais pas Ou Ouais Top 10 des Ghibli Ou Ghibli Je sais pas comment on dit Bah voilà Y'a plein de top à la con Mais je peux faire aussi des tops Sur d'autres sujets Et c'est ça qui m'intéresse Toujours là J'ai fait des dessins de mes mains en France J'ai pas vraiment parlé de manga Tu vois Je pourrais faire autre chose Top 10 des épisodes de Simson Que je préfère Par exemple Ça ça peut être pas mal Comme sujet Donc de temps en temps Je pense une fois par mois Je ferai un truc comme ça Mais Est-ce qu'on considère ça Comme des menu mangas Oui et non Parce qu'en termes de boulot Ça me prend autant de boulot De faire ça Même Peut-être un peu plus Même tu vois Sans compter le côté Effets spéciaux Que je mets dans les menu mangas De temps en temps Mais En général ils font plus de 20 minutes Les menu best-of Alors que les menu mangas Souvent ça tourne autour d'un quart d'heure Voilà C'est pas la même chose Mais il va y avoir d'autres D'autres Je réfléchis tout le temps A des nouveaux concepts Sur la chaîne Donc il y aura encore C'est possible Qu'il y a encore d'autres qui sortent Il y en a qui ont trouvé Ouais mais c'est le bordel Mais tant pis Voilà Si tu trouves que c'est trop le bordel Et ben va voir ailleurs Tant pis Moi j'ai fait ce que je veux J'ai pas envie de trouver Dans une routine Puis après de me retrouver Comme certains Est obligé de sortir un truc Tous les 6 mois Parce que je suis bloqué Sur un truc Tu vois J'ai pas envie de faire ça Moi j'ai envie d'être libre Comme le vent De faire ce que je veux Et puis si ça plaît pas aux gens Bah tant pis Tant pis pour ma gueule quelque part Hein Si le jour où ça marche plus Bah ça marchera plus Et puis c'est tout Mais je fais ce que je veux Voilà Je sais pas pourquoi Je te gueule dessus Parce que tu m'as rien dit Mais Voilà Si demain je veux faire une vidéo Sur My Little Pony Et ben je veux faire une vidéo Sur My Little Pony Parce que j'ai envie Putain d'ailleurs C'est une bonne idée D'ailleurs Je vais faire ça Voilà Y aura-t-il d'autres vidéos Sur la chaîne de Kazé ? Il est con Euh Non 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 Parce que J'ai mis fin A ma collaboration Avec Kazé Parce que Bon On va rester professionnel On va pas balancer les bails Mais Disons que Ils avaient une vision du Youtube En fait Pour eux Youtube c'était un moyen Les Youtubeurs Surtout qu'ils parlent de manga Comme ma personne Et d'autres Ils voulaient en fait Utiliser Les Youtubeurs C'est à dire Notre communauté Notre image Notre parole Pour Pour devenir Le représentant Publicitaire Si tu veux Euh Donc ils nous demandaient Plus ou moins De vendre notre cul J'ai dit Bah Bon Moi je suis en galère Je veux bien vendre mon cul Mais je le vendrai pas Pour des clopinettes Au bout d'un moment Voilà Seulement C'est même pas des clopinettes Qui m'ont proposé C'est C'est un tic tac Tiens prends un tic tac Et fais nous des vidéos Et j'ai fait non Voilà Mais après Je les ai foutus dans la merde Parce qu'en fait Ils avaient fait des plans Sur la comète Et tout Ils ont été voir Tous les Youtubeurs Qui parlent de manga Ils sont tous venus me voir Alors c'est bien Je fais non Et du coup Bah maintenant Il n'y a plus personne Donc voilà Bon déjà Bon Après Kaze Ils sont sympathiques Mais Non Je bosserai pas avec Kaze Maintenant si je dois Rebosser avec quelqu'un un jour Ce sera Quelque chose dans sa cadre Déjà Je prends en sorte D'être payé Déjà Parce que c'est important Mine de rien Si vous êtes des Youtubeurs Faites des trucs Ne faites jamais rien Grâce à tous Que vous soyez graphiste Quoi que ce soit Faites jamais rien Gratos Sinon Voilà Sinon ça veut dire Que vous dévalorisez votre travail Quelque part C'est comme il dit Dans le Joker Dans Batman Quand on est doué Dans quelque chose Il faut jamais le faire gratuitement C'est pas une question D'être vénal Ou d'être cupide C'est une question de Est-ce qu'au bout d'un moment Tu considères ce que tu fais Comme Valant quelque chose Voilà Bon Moi les Wack Je les ai fait pendant Presque 6 mois Gratos Ça a impacté ma chaîne Quelque part Parce que je sortais moins de vidéos Je sortais moins de menus manga En tout cas C'était la galère J'avais plus de week-end à moi Je vous étais obligé de faire des trucs Et tout ça J'ai gagné quoi ? J'ai gagné 5 mangas Et un t-shirt Donc ça n'allait pas le coup Voilà Donc Conseil que je vous donne C'est même pas un conseil C'est même un ordre C'est une règle de vie Ne faites jamais rien Gratos Parce que sinon Vous allez vous faire enculer Voilà Et donc moi j'en avais marre De me faire enculer Parce que au bout d'un moment J'ai mal au cul Alors il fait Vas-y je dégage Et je suis parti Et je ne reviendrai pas Donc voilà Mais après c'était cool Wack Le format était cool L'idée était cool Peut-être que ça reprendra Sous une autre forme Sur ma chaîne Les éditos C'est un peu des wacks Quelque part Parce que je parle un peu De naturalité De trucs comme ça Même de sujets plus larges Donc voilà Et puis mon casé Mine de rien Il commençait un petit peu Bon peut-être pas à me censurer Mais essayer de cadrer Les choses Oui alors Faut pas que tu dises ça Sur ta chaîne Parce que nanin Voilà Merde Quelque part Je fais ce que je veux Je tiens à garder Une certaine forme De liberté Sur ma chaîne Sur la leur Ils font ce qu'ils veulent Mais sur la mienne Non Donc j'ai décidé De ne plus Bosse avec eux Voilà Est-ce que ça a répondu A ta question Ou pas Je parle pas fort Depuis tout à l'heure Je sais pas pourquoi Je me suis mis à parler Comme ça Donc je parle comme ça Tout le long Maintenant Ouais Compte-tu faire des trucs Avec d'autres youtubeurs D'ailleurs c'est marqué TUC T'as fait une faute d'orthographe Euh Bah oui J'en ai toujours fait Depuis le début de la chaîne Quasiment J'ai déjà fait des apparitions Dans d'autres vidéos Des d'autres sont venus D'emmêler des miennes Donc ça va continuer Parce qu'on aime bien faire ça Après peut-être Déjà il y a les scrocs Les scrocs Qu'on a fait sur Spatule Force Euh Je mettrai un lien Si j'ai pas la flemme C'est une petite espèce De shortcom web-série De mec qui goes sur Skype De tout De rien Bon y'en a qui aiment Y'en a qui aiment pas Mais nous on trouve ça sympa Ça va reprendre bientôt Normalement Ça fait un mois Qu'on est censé tourner La saison 2 Mais on l'a pas fait Donc je sais pas Comment ça va se passer Mais normalement Voilà Après Y'a d'autres projets Y'a des projets De web-série A gauche à droite Auquel je devrais participer On sait pas encore Comment ça va se passer Mais ouais De toute façon C'est toujours important De bosser avec les potes Moi j'aime bien bosser Avec les potes Parce que c'est cool Les papotes Mais quand c'est les papotes J'ai tendance à oublier En fait On me dit Ouais tu me fais un caméo Je fais ouais ouais Et puis un mois plus tard Je fais Ah merde J'ai oublié Ah si Je suis un connard Mais c'est pas ma faute Je pensais tellement de choses Que j'oublie des trucs Mais ouais De bosser avec des tutubeurs C'est cool Moi j'aime bien C'est ce qui est intéressant C'est un peu l'échange Le partage Puis c'est rigolo Ouais j'ai faudrait Que je fasse un truc Avec Varrobas D'ailleurs un de ces quatre Parce que Je devrais faire un jouet de papa Avec lui dans pas longtemps Si vous connaissez pas Les jouets de papa Bah allez voir Je mettrai le lien aussi Si j'ai pas la flemme Ça parle de figurines Et c'est cool Voilà Donc il va y avoir des trucs Avec des tutubeurs De toute façon Donc voilà Déjà dans l'épisode 31 Il va y avoir d'autres tutubeurs Hein Euh Donc oui Toujours Toujours D'autres tutubeurs C'est important C'est cool Ouais Vas-tu maigrir Comme le joueur du grenier ? Hé toi je vais te taper Non Non mais ouais Bon d'accord Il y en a beaucoup Qui me posent cette question Qu'est-ce que ça peut te foutre La taille de mon cul Sérieusement T'as l'impression T'as l'intention De te branler sur moi Quand tu regardes des vidéos Ou quelque chose Hein C'est ça que tu veux C'est ça qui t'intéresse Non Moi je vais rester gros Tant que je pourrais rester gros Je resterai gros Si un jour je décide de maigrir C'est moi que ça regarde C'est pas toi Quelque part Tu vois Donc là c'est moi tranquille Moi je te demande pas D'arrêter d'être con Hein Je te demande pas D'aller niquer ta mère Par exemple Parce que tu pourrais Y aller niquer ta mère Mais je te le dis pas Parce que je te respecte Quelque part J'en ai rien à foutre Que tu niques ta mère Donc si je veux être gros Fais ce que je veux D'accord Tu commences à te caspiller ça Ce dictat de la maigreur Moi j'assume tout à fait Mon gros cul Et je suis très bien comme ça Si ça te plaît pas Et bah tu vas voir ailleurs Voilà Tu vas voir les autres Qui sont maigres Voilà Et si y'en a qui veulent faire des régimes Ils font des régimes Je n'ai rien contre ça Chacun fait ce qu'il veut Mais si moi je veux avoir un gros cul J'ai le droit d'avoir un gros cul Et je t'emmerde Quelque part Ok Donc Voilà C'est pas prévu que je maigrisse Pour l'instant Si un jour je dois maigrir Bah je maigrirai Mais pour l'instant Non Donc arrêtez de faire des remarques Vas-y maigris Ça changerait rien à mes vidéos Conard Donc Va niquer ta mère Si en fait je te le dis Voilà Si t'es pas content avec mon gros cul Bah va niquer ta mère Voilà Là je suis vulgaire Là c'est de la vulgarité gratuite Je t'encule Voilà Moi j'aime bien Voilà Regarde ça Regarde ça Et bah ça je le garde Et je t'emmerde Si t'es pas content Si je veux crever D'un crise cardiaque à 35 ans C'est moi que ça regarde C'est pas ça Voilà Tiens Penses-tu pouvoir vivre de YouTube Plus tard Pour l'interrogation Ou plus te focaliser sur une profession Pour l'interrogation Si c'est le cas Réteras-tu YouTube Alors oui Oui et non Oui est-ce que je pense Pour vivre de YouTube Oui parce que j'en vis déjà Plus ou moins Bon je tiens que d'elle Mais ça passe Mais YouTube pour moi C'est une étape D'abord YouTube ça marche Après une fois que ça marche On voit ce qu'on peut faire Là déjà je vais commencer A faire de la BD Là si ça marche encore Ça serait une autre étape De franchi tu vois Là on va essayer de faire Voilà Notre objectif avec mon frère Après c'est de monter Une petite boîte Une petite boîte de prod Ou d'édition Ou quelque chose Histoire de faire des trucs Des provés En dehors de YouTube Qui peuvent être sympas Bosser dans tout ce qui est Multimédia Tout ça Ça peut être très sympathique Vu que mon frère Va faire des études là-dedans Que mon frère en ait fait aussi Un petit peu Enfin Je suis même diplômé là-dedans C'est mon métier Quelque part Voilà Il y a moyen de faire des choses En plus on nous propose Des petits trucs De gauche à droite Des petits jeux vidéo Des trucs comme ça Bon c'est possible Mais il faut attendre De voir comment ça va se passer Donc pour l'instant YouTube on essaye de Essayer de dégager Un certain revenu de YouTube Et une certaine popularité Pour ensuite Transformer ça en projet Plus ou moins Porteur d'avenir Déjà dans la BD On va essayer Parce que moi si ça marche La BD Après j'essaie de faire Un petit label d'édition Bien sympathique Qui pourrait être tout à fait sympa Et après D'autres choses Du transmédia Des sites Des dessins animés Même pourquoi pas C'est tout à fait possible Mais pour ça Il faut de la thune Alors quand j'aurai de la thune Je pourrais payer quelqu'un Ou faire un petit dessin animé Ou faire une petite série Il y a des projets Mais d'abord Une étape à la fois D'abord YouTube Ensuite le reste C'est comme ça qu'on voit le truc Un peu comme l'autre Poisson fait con On le critique ce mec là Mais quelque part il a raison Il a raison dans ce qu'il fait Il a une démarche tout à fait saine D'y aller par étapes D'ailleurs ça marche très bien pour lui Donc Inch'Allah Ça ne marche pas pour nous aussi Pourquoi pas Mais voilà C'est ça l'idée D'abord YouTube Ensuite là de la BD Qui devrait arriver Sûrement à la rentrée prochaine Et après on verra Comment ça va se passer Mais il va y avoir des trucs On ne va pas rester sur YouTube Toute notre vie Parce que ça va sûrement Se péter la gueule à un moment donné Ou ça changera peut-être De plateforme même carrément Mais en tout cas Voilà Et puis il y a d'autres projets À côté Parallèles à YouTube Je parlais de Cazé tout à l'heure Mais Il se peut que je Bosse un petit peu ailleurs Bon je t'en dis pas plus que ça Parce que c'est pas sûr Du tout encore Au stade où ça en est Même si Allez Il y a 75% de chances Que ça se fasse Mais de toute façon Tu le sauras C'est assez éloigné du manga D'ailleurs Tout en étant assez preuve du manga Mais il va se passer des trucs Donc oui On va pouvoir Enfin moi Tout seul En tout cas Mon frère Il a l'école Donc il s'en fout Moi je vais pouvoir vivre De mes vidéos J'en vis déjà Mais je vais pouvoir en vivre Mieux De mes vidéos Dans pas longtemps Normalement Et après On ira sur d'autres Sur d'autres projets Et peut-être qu'après On délaissera YouTube Pour faire ses autres projets Mais pour l'instant C'est ça le délire Je suis clair dans ce que je parle Ou pas là Parce que je sais pas Tiens ça c'est cadeau ça Est-ce que tu veux encore Créer des scénarios Et des fils rouges Dans les menus manga à venir ? Ouais j'en parlais un peu Tout à l'heure Je sais plus pour quelle question Mais oui Ouais ouais On a envie d'aller là-dedans J'ai envie d'aller là-dedans Donc on va faire ça On verra de plus en plus De scénarios Dans les menus manga Qui suivront ou pas d'ailleurs Mais parce qu'on a envie Ça rajoute une espèce De plus-value C'est sympa Moi j'aime bien Il y en a qui n'aiment pas Pourquoi tu te fais chier à faire ça Fais juste tes chroniques Et puis machin Parce qu'au bout d'un moment On va se faire chier J'ai beau aimer parler de manga Au bout d'un moment Si je me mets juste Avoir ma bibliothèque A déblatérer des trucs Que j'écris Je vais finir par me faire chier Et tourner en rond Alors je dis Bon Là maintenant J'ai du fond vert J'ai de l'éclairage Je touche un peu ma bise Sur After Effects Bon c'est pas de ouf Mais voilà Je dis Autant en profiter Autant essayer de En plus on a de l'imagination Donc autant Exploiter cette imagination Autant se faire des petits délires Des petits sketchs Des petites histoires C'est bien Moi ça m'intéresse de faire ça Juste faire De la chronique pure et dure Tout le temps Au bout d'un moment Je vais me faire chier Bah je l'ai déjà dit d'ailleurs Dans d'autres CFAQ Je fais ça parce que ça m'éclate Si t'as t'éclate pas Bah au pire tu passes Et tu passeras le début Tu passeras la fin Ou alors tu vas voir sur une autre chaîne Encore une fois Mais moi ça m'intéresse de faire ça Donc si t'as t'intéresse pas Bah tu fais pas Mais si t'as t'intéresse Bah viens Parce qu'on va rigoler Tu vois Voilà Serais-tu pour un weekly shonen jump en France Ou du moins un magazine Avec le même concept Avec le même système Ça a déjà été fait Et ça a pas marché Et je pense que ça marchera pas Même si on en refait Parce que Le système Éditorial japonais Est très 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 différent Du système éditorial français Vore Bakuman Tout ce que t'apprends dans Bakuman Ça te servira à rien en France C'est de la merde Enfin non C'est pas de la merde C'est un bon manga Mais ce qu'il te raconte C'est de la merde Et il y en a plein qui se commencent A faire Ouais je vais faire du manga plus tard Comme dans Bakuman Bah va au Japon Parce que là Ça se passe comme ça Là-bas Ouais d'accord Mais ici Non C'est pas ça D'ailleurs En fait le problème C'est que ça pourrait marcher Le manga français Si tu veux Mais faudrait qu'il y ait un éditeur Qui accepte de mettre des ronds dedans Quand je dis des ronds C'est une situation un peu vieille Mais des dollars quoi Des euros Le problème c'est que Les auteurs de bandes dessinées en France Ils créent plus ou moins la dalle Parce qu'ils sont payés Comme ils sont payés au lance-pierre C'est de la merde Donc voilà Et voilà Pareil charret de manga Avec les trucs de cana Tout le monde parle de ça Bah c'est pareil Ils payent pas les gens Donc du coup Ils vont se retrouver avec des gamins De 15-16 ans Qui touchent pas une bite Et qui vont faire de la merde Et bah ça va être pareil Voilà Et c'est dommage Mais je pense qu'un jour Quelqu'un aura les moyens Et l'envie d'investir là-dedans Et que ça marchera Il faut juste l'impulsion Les concours Kewin C'était déjà un peu Truc de ce genre-là Ils vont faire un par an Maintenant je crois Bah ça c'est bien Mais un jump Vraiment un jump hebdomadaire Avec gros comme ça Avec plein de manga dedans Ça marchera pas Parce qu'on a pas On a pas le même système On a pas les thunes pour le faire Et on a pas les gens pour le faire C'est-à-dire qu'un auteur tout seul Ne fera jamais 15 pages par semaine Ou alors ça sera dégueulasse Moi je les faisais Quand j'étais au collège Les 15 pages par semaine Je pouvais même faire 15 pages par jour Mais c'était immonde Ça n'avait aucun sens C'était dégueulasse Je montrerai un jour mes vieilles planches peut-être Mais c'était dégueulasse Donc ça sert à rien de faire ça Pour faire du 15 pages par semaine Ou du 20 pages par semaine Bah il faut un auteur Éventuellement un scénariste en plus Ou un dessinateur Et des assistants Et un éditeur derrière Qui suit l'avancée du truc Comme au Japon quoi Mais en France On a pas les thunes pour faire ça Donc on le fera pas Donc voilà Donc en gros Oui Mais avec les moyens Sinon ça sert à rien Voilà Est-ce qu'il t'arrive d'improviser Lors des tournages Ou est-ce que c'est juste Ta manière de parler De ces sujets Je sais pas Elle est tournée bizarre la phrase Bah ouais J'improvise de temps en temps En fait Ça c'est Ce que mes vidéos C'est écrit Elles sont écrites De A à Z Mais lors du tournage Je récite pas exactement Ce que j'ai écrit Des fois j'en rajoute des trucs Des fois j'en enlève Donc je dirais Qu'il y a à aller 15% d'improvisation Dans mes vidéos Toutes mes vidéos Bon Sauf dans une FAQ Une FAQ Tout est improvisé C'est le principe Si je dois écrire Toutes mes réponses à l'avance Voilà FAQ c'est censé se faire pépèrement C'est pour ça que je te parle pépèrement Là je suis assistante en bureau J'ai du café Il y a Terminator Qui est là Piccolo On est bien Mais oui Pour mes vidéos Il y a une part d'improvisation Il y a toujours une part d'improvisation Le mec qui dit que c'est 100% écrit De toute façon Cette personne est inventaire Ou alors il est balèze Parce que moi j'arrive déjà Même de tête J'arrive même pas Quand je lis une phrase Et que je la récite Je récite pas la même chose J'arrive pas à le faire Donc voilà Mais d'ailleurs je pense Que mes vidéos seraient bien meilleures Niveau écriture Si je Si je suivais le texte que j'écris Parce que mine de rien J'ai une petite pluie Mais il arrive que Quand je récite le texte C'est moins chiadé C'est moins Voilà Mais oui Donc j'improvise Mais pas tout le temps Enfin Je n'improvise pas Mais des fois j'improvise Voilà c'est bien As-tu déjà visité le Japon Sinon Compte-tu le faire un jour ? Non je n'ai jamais eu la chance D'aller au Japon Est-ce que je voudrais y aller un jour ? Pourquoi pas Mais c'est pas vital Si un jour j'ai l'occasion d'y aller J'irai Mais sinon c'est pas un objectif de vie Si il y en a qui rêvent de ça Je m'en fous Je ne suis pas un gros fan du Japon En fait En tant que pays Je ne sais pas Ça ne m'en parle pas Plus que ça le Japon J'aime bien les mangas Pour ce qu'ils sont C'est-à-dire De l'art séquentiel Tout à fait sympathique Mais le Japon En soi Moi je pense qu'on peut aimer les mangas Sans être forcément amoureux du Japon Le Japon Je n'en ai rien à foutre Par exemple La culture Est très exotique Elle m'intéresse Et est tout à fait enrichissante Ça doit être très joli Et très sympa Mais Demain je gagne à l'euro au million Le premier truc que je fais Ce n'est pas d'aller au Japon Je ne sais pas ce que je fais Le premier truc Ce n'est pas ce que je ferais D'abord Mais Voilà J'irai certainement Mais ce n'est pas Là je passe pour un gros con Putain il n'est même pas fan du Japon Putain c'est quoi ça Mais en fait non J'aime bien le folklore japonais Tout ça c'est cool Mais après le Japon Tant que tel Je ne connais pas Après peut-être une fois que j'irai là-bas Je tomberais amoureux du pays Je ne sais pas Je n'en sais rien Mais pour l'instant je ne suis pas Je ne suis pas le genre de personne Qui se branle devant tout ce qui est japonais Tu vois Il y a plein de gens comme ça Putain ça va être du Japon Moi non Je m'en fous C'est d'ailleurs pour ça aussi Qu'on me fait chier Par la prononciation du japonais Parce que je ne me suis pas intéressé A la langue en fait Je m'en branle C'est juste la BD qui m'intéresse Mais j'aime le Japon Les samourais Tout ça Les katanas C'est stylé Mais voilà Je prends trois plantes Pour répondre à une question simple En fait Mais ouais J'aimerais bien aller au Japon Mais si je n'y vais pas Ce n'est pas grave Je m'en fous Voilà Pas de mini menu manga Pour le printemps Pour l'interrogation Ben Si Mais il ne risque pas D'en avoir beaucoup Parce que Je n'ai pas trop le temps En ce moment Parce que Comme je t'avais dit Il y a plein de projets Qui commencent à se lancer Il y a plein de De vidéos à faire Et à finir Des conventions à aller Je crois que l'année prochaine On lèvera un peu le pied Sur les conventions Parce que mine de rien Ça prend du temps Mais oui On va essayer d'en faire Je vais parler sûrement De 4-5 animés D'ici la fin du mois Parce que je ne pourrais pas Tous les faire Comme j'ai fait pour En hiver Et cet été Ils avaient quasiment tous fait Mais je ne fais que des nouveautés En général les suites Parce que je n'ai pas forcément vu Les saisons d'avant Tu vois Mais il va y en avoir Quand j'en ai expliqué Dans les lectures du chef Maintenant les lectures du chef Ça va être pour les sorties Manga C'est à dire le bouquin Le manga quoi Et les mini menu manga Ça sera pour les animés Je vais peut-être appeler ça Mini menu animé Je ne sais pas Ou menu animé Je ne sais pas Mais je vais essayer de le faire Mais après peut-être Que ça sera peut-être Amené à disparaître À un moment donné Parce que je ne pourrais plus Je ne pourrais plus fournir Autant de vidéos Si certains projets Se concrétisent Donc je ferai sûrement Je me concentrerai peut-être Sur 4-5 séries Par saison Des trucs que j'ai vus Des trucs qui m'ont plu Des trucs qui valent la peine D'en parler Ou même des trucs Un peu putes Genre connus Que tout le monde me demande Mon avis dessus Mais ça va de toute façon Ralentir Sur les animés Je pense À un moment donné Parce qu'à un moment Faut faire des choix Voilà Soit j'enlève des menus manga Des gros Soit j'enlève des mini menus manga Donc À mon avis Tu préfères quand même Des gros menus manga Bien travaillés Qui me prennent une semaine à faire Et qui sont intéressants Plutôt que des mini menus manga Que je fais en une journée Tu vois C'est du boulot quand même Une journée Faut faire un mini menu manga Bon Sans compter Je ne compte pas le temps A se taper les épisodes Évidemment Mais Il va y avoir du changement Je pense là-dedans Bon Le printemps Il dure jusqu'au mois de juin Donc ouais Bon il y a des chances Que j'en fasse quand même Un petit peu Des mini menus manga Mais Voilà Ça va sûrement se calmer Et cet été Je pense que Je ne sais pas Si je ferai les animes de l'été Encore Difficile à dire Voilà Ouais Est-ce qu'un jour Tu nous offrirais Une vidéo Est-ce qu'un jour Tu nous offrirais Une vidéo de relaxation ASMR Ouais J'aime bien l'ASMR L'ASMR Si tu ne connais pas C'est C'est des mecs qui chuchotent Des gonzesses aussi Dans des micros Pour te relaxer Et moi je regarde J'aime bien J'aime bien l'ASMR D'ailleurs je peux t'en faire une J'ai un micro là En fait ça se passe comme ça Bonsoir Je te relaxe Ah oui Faut un casque Sinon ça ne marche pas J'ai fait binaural Maintenant je te fais peur C'est normal C'est un peu le but aussi Des fois ça fait peur l'ASMR Mais peut-être qu'un jour J'en ferai un Vous voulez en faire un De Kirby Kirby ASMR C'est trop dégueulasse J'avais de la suce C'est la bête Putain c'est la première fois Que je fais la voix De Kirby face caméra C'est marrant Ouais c'est moi Qui fais Kirby Parce qu'il y en a Qui posait la question Ouais c'est qui Qui fait Kirby Bah c'est moi Penses-tu que tu pourrais Mettre des manfras Enfin ce mot est dégueulasse En avant maintenant Que tu as de la notoriété Ouais mais compte pas sur moi Pour appeler ça des manfras Ce mot n'a aucun sens On peut appeler ça des mangas C'est pas pourquoi Parce que ça vient pas du Japon Ça serait pas des mangas Cet éternel débat Complètement débile Mais casse les couilles Tout le reste Si je dis pas de conneries Le manwa coréen C'est juste la prononciation Coréenne du mot manga Je crois Si je dis pas de bêtises Donc on s'en fout Il y a un manga en français Ça se dit manga Donc on appelle ça un manga Bordel de merde Quand les japonais font des BD On dit pas On dit pas du Du J BD On dit pas ça On dit c'est une bande dessinée Ou un graphique novel Un roman graphique Tu dis pas un J roman graphique Donc pourquoi quand tu dis Manga français Tu devrais mettre un manfra Ta gueule T'es con quoi Non Tu dis manga français Mais est-ce que je vais en parler Pourquoi pas Je commençais à lire Radiant C'est pas mal J'en parlerai certainement Dreamland j'ai pas tout lu J'ai dû lire les 5 premiers tomes Faudrait que je lise tout Et puis après j'en parlerai certainement Après je parle aussi des mangas Des éditions indépendantes aussi Je vais bientôt en faire une nouvelle d'ailleurs Sur les menuandés Où je parle d'oeuvres un peu indépendantes Associatifs Du fanzine Des trucs comme ça Parce que ça m'intéresse Et puis c'est un peu le milieu Dans lequel j'ai évolué Pendant longtemps Donc oui Je vais mettre en avant Des trucs français Maintenant que j'ai un peu de Même quand j'en avais pas Je le faisais d'ailleurs Mais maintenant 100 000 abonnés Bon c'est que dalle Par rapport à Youtube Mais pour les fans de manga C'est beaucoup Donc Maintenant on dit Voilà Regarde ça c'est bien Je vais faire ça C'est important Voilà Ça m'intéresse De parler ce genre de trucs Donc oui je veux en parler Voilà Faut toujours que je fasse 3 plombes Pour dire oui en fait J'aime bien m'écouter parler C'est pour ça Ouais je suis mis le galon N'achètes-tu aucun manga Précisé entre parenthèses Format papier C'est quand même grave Qu'en 2015 On a encore Quand tu parles manga T'es obligé de préférer Format papier Parce qu'il n'y a que Un manga c'est forcément papier Bon il y a des numériques Mais Un manga c'est un bouquin La base Les reçois-tu tous gratuitement Grâce à des partenariats Alors Oui Je continue à acheter du manga Parce que Je ne reçois pas tout Et je ne suis pas partenaire Avec des éditeurs C'est pas ça C'est Qu'il y a des éditeurs Qui voient que ma chaîne marche Que d'autres chaînes marchent D'ailleurs il y a même des chaînes Beaucoup plus modestes Que les miennes Qui reçoivent des trucs Mais ils ne le disent pas C'est des filous Alors que moi je l'ai toujours dit C'est qu'ils m'envoient Des services de presse C'est pas des cadeaux C'est pas des C'est pas des dons C'est Enfin si quelque part Si C'est à dire qu'ils me considèrent Moi Et ce que je fais sur ma chaîne Comme Comme de la presse C'est à dire Je reçois le machin Et c'est à moi de choisir Si je décide d'en parler ou pas Mais dans tous les cas Je les garde Je parle même pas De la moitié De ce que je reçois Parce que des fois Il y en a des trucs Qui me plaisent pas Ou des fois j'ai pas le temps Alors je parle de l'essentiel De ce qui m'a plu Voilà Mais ça n'a Ça m'influence en rien Voilà Je bosse pas pour eux Quelque part Tu vois ce que je veux dire Si ils me demandent Voilà Si ça me plaît Et ben je les mets en avant De toute façon Quelque part Que je les achète Ou que je les achète pas Ça change strictement rien Parce que Mon boulot c'est de parler de manga Et de mettre du manga en avant Du truc bien C'est très rare Que je parle de mauvais truc Donc Quelque part Voilà Si en plus Ils veulent m'aider là dedans En m'envoyant des trucs gratos Et ben je vois pas pourquoi Je dirais non Je dis vas-y Je prends J'en achète quelques-uns Parce que je suis obligé Parce que des fois Il y a des séries que je suis Qui m'envoient pas les trucs Mais voilà Comment dire Ben voilà En gros Voilà je t'ai expliqué Je reçois Beaucoup Beaucoup trop même Mais Ça m'empêche pas d'en acheter Faut toujours acheter du manga De toute façon Je peux pas tout acheter Je peux pas tout recevoir Mais je peux pas tout acheter Donc voilà Je prends Et ça me permet aussi De faire plus de vidéos Quelque part Donc c'est Tout le monde est gagnant Voilà Alors là il y en a une Qui est vraiment intéressante Ne te sens-tu pas un peu plus En dehors du reste de la communauté Des youtubeurs manga Comparé à Mr.Nzor Qui interagit beaucoup Avec les autres Live, caméo Partage des vidéos Etc Ouais Si c'est vrai Je suis carrément en dehors En fait Mais C'est pas moi Qui me suis mis en dehors Tout seul En fait Si en fait Quelque part Parce qu'en fait Je regarde pas Ce qu'ils font Les autres Je les connais pas Je regarde pas Je regarde juste De temps en temps Je regarde Mr.Nzor L'atelier C'est tout Parce que je regarde pas Les autres C'est pas que j'aime pas Ce qu'ils font Parce que si je regarde pas Je peux pas juger Ce qu'ils font C'est juste que En fait Moi quand je regarde Des vidéos sur youtube Comme je suis tout le temps Sur le manga Tous les jours C'est mon boulot Maintenant Parler de manga Quand je vais sur youtube C'est pour me détendre Pour penser à autre chose Donc du coup Je regarde pas Forcément des vidéos Sur les mangas Du coup Je ne connais pas ces gens Des fois ils viennent me parler Mais je sais pas qui c'est Et du coup C'est pas évident De devenir pote Avec des gens Que tu connais pas Parce que je sais même pas Ce qu'ils font Je vais te dire Ouais ça va Je pourrais faire le faux cul Mais en général Je fais pas le faux cul Je suis pas un faux cul Donc je fais un bon ton Mr.Nzor Il regarde Donc du coup Il leur parle Du coup il les connait Du coup il les partage Voilà Mais moi Je partage mes potes Les gens que je connais Vraiment Il faudrait qu'il soit un truc Vraiment Qui me dit Or putain Lui c'est un bon Je veux le partager Et pour l'instant Sans faire le médisant Bon c'est pas vraiment arrivé Bref Faut toujours Que je sois un peu taquin Mais papy Parce que en fait Le reste du YouTube Game Manga Souvent Par de rares exceptions C'est des gens Qui Qui aiment le manga Je sais qu'ils aiment ça Mais Je suis pas sûr Qu'ils Qu'ils comprennent Le Le boulot derrière un manga Tu vois Moi je pense que c'est important Quand tu veux parler d'un D'une oeuvre D'art D'un média De le connaître En fait Et le connaître C'est pas d'avoir lu 500 mangas Moi je connais des mecs Qui ont lu 500 mangas Qui ont vu 3000 animés Tu leur parles de scénar Tu leur parles de développement De personnages Tu leur parles de De mise en scène Les gars qui sont des trois gardes Comme ça Ils savent pas de quoi tu parles Tu vois Et ça c'est un problème En fait il y a trop d'avis Et pas assez de De critiques Il y a une différence Entre l'avis et la critique Après si tu la connais pas La différence Bah tant pis Portaille Un peu plus d'analyse Mais basé sur quelque chose De Voilà Pas du En fait il y en a Ils font souvent du truc Que t'as sur des forums A la con Un peu genre Genre Ouais J'aime pas ses cheveux J'aime pas son loup Genre de connerie Ça sert à rien Je trouve que ça sert à rien Je trouve que ça n'apporte rien Quand tu regardes Certaines vidéos Sur le manga Bah tu comprends pas mieux Le support manga Qu'est-ce que c'est le manga Tu comprends pas mieux Comment on fait une histoire Pourquoi certains personnages Faut comme ça Et pas autrement C'est ça Moi j'aime bien Il faut que ça me donne A réfléchir Ouais ça a coupé en fait Mais Ouais je regarde pas Tout ce qu'il a fait Parce que j'ai pas le temps Et puis que Regarder des trucs sur les mangas Comme je l'ai expliqué Ça me fait un peu chier Mais Souvent le peu que je regarde C'est pas Voilà Ça me parle pas Ça peut parler à plein de gens Mais moi ça me parle pas Donc voilà Quand on parle d'un truc Faut essayer d'ouvrir Voilà Il y en a S'ils rebalancent juste des infos Comme ça Voilà Il faut essayer d'apporter un truc Il y en a Leur truc c'est faire plus de blagues L'atelier par exemple Leur truc c'est plus de faire des sketchs Et des trucs comme ça Que de parler de manga En tant que tel Enfin c'est comme ça que je vois le truc Et il y en a d'autres C'est plus C'est Rufio quoi Qui s'appelle Il parle plus du Des codes du manga Ça c'est intéressant Par exemple Mais juste de dire Ouais Ce manga il est bien Parce qu'il est bien Ça c'est Bah je le fais aussi de temps en temps Ça arrive Bon je fais des mini mini manga Bon c'est très machin Mais j'essaie quand même de D'apporter quelque chose à chaque fois Il faut essayer d'aller vers là Essayer d'apporter un truc Mais d'abord pour apporter quelque chose Il faut déjà comprendre de quoi on parle Et comprendre de quoi on parle Comme je l'ai dit avant C'est pas avoir lu 1000 mangas Ou avoir vu 50 000 animes Hein Ou se prendre avec son truc de MyAnimeList qui sert à rien C'est Être capable D'apprendre Enfin voilà La différence avec moi Ou d'autres C'est que moi demain Je te fais un manga Tu vois Alors que d'autres Non Tu vois Tu vois ce que je veux dire ou pas Je sais comment ça marche D'autres ne savent pas Comment ça marche Et du coup des fois Ils disent des conneries Bah c'est leur avis Chacun son avis Mais son avis Des fois C'est pas que son avis C'est de la merde C'est que son avis Si il savait Vraiment comment ça marche Il ne dirait pas ça Tu vois J'ai pas d'exemple en tête Je ne dis personne ou quoi que ce soit C'est juste que ce que j'ai remarqué Au général Généralement Est-ce que savoir bien parler japonais Ou des trucs comme ça Ça fait pas de toi Un mec qui connait le manga Ça n'a rien à voir Enfin c'est ma vision Après si tu as dit Ouais je sais que ça Ça se dit comme ça Machin mais du chouette Blablabla C'est de la branlette Pour moi Après tu fais ce que tu veux Voilà Donc c'était quoi la question Oui est-ce que je suis en dehors De la raser la communauté Machin Oui de fait De par ce que je fais Et de par ce que je ne les connais pas Déjà Déjà de par ce qu'on fait On est en dehors forcément Parce que le truc qu'on fait nous Comme on le fait Personne ne peut le faire Alors que tous les autres Se ressemblent plus ou moins Ligne de rien Déjà De fait Donc ouais On est en dehors De par ce qu'on fait Et de par ce qu'on ne leur parle pas Après si ils veulent me parler Je suis là Voilà c'est tout Après il y en a qui disent Ouais faudrait qu'il y ait un truc Ouais tous les tueurs de manga ensemble Pourquoi pas Mais je vois pas l'intérêt Parce que de toute façon Je sais que Peut-être parce que je suis peut-être Plus vieux que les autres Je sais pas Mais Je ne partage pas La même vision Du truc Que les autres forcément Donc c'est pas évident Quand on parle de la même chose Mette à faire Parce que Spatule Force par exemple C'est plein de trucs Qui font de trucs différents Ça marche Mais des trucs Qui font tous la même chose Je pense que De toute façon J'ai pas besoin de ça Donc oui Je suis en dehors du truc Mais je m'en fous Voilà Tant pis Ou tant mieux Même si ça se trouve Je m'en bats les couilles Voilà J'ai mis trois heures encore Pour répondre à celle-là Mais ouais Des nouveaux concepts de vidéos En perspective Point d'interrogation Bah oui J'en ai parlé tout à l'heure Plutôt Il va y avoir Il y aura toujours des nouveaux trucs Là je sais qu'il va y avoir Des nouveaux trucs Je les ai pas encore J'ai essayé pas encore imaginer Mais il va y en avoir d'autres Déjà le jour Je pense à un concept Par exemple Ça serait une émission Où je réimaginerai La fin de certains mangas Ou certains passages des mangas Tu vois Ça serait un peu de la fanfiction Si tu veux Ça pourrait être sympa à faire Mais je sais pas si je le ferais J'ai réfléchi Ça peut être un sujet Ça peut être sympa Par exemple Après il y a les trucs débiles Concepts trucs débiles Je pense que je vais le continuer Parce que c'était pas mal Mais à la base Ça aurait pas dû s'appeler 8 trucs débiles sans Naruto À la base Je voulais s'appeler Tout ce que je trouve débile Dans Naruto Mais je me suis dit Qu'il y avait que 8 trucs C'était pas grand chose Parce qu'après je trouvais plus Parce que moi j'étais obligé De me retaper le manga Alors que j'ai trouvé Le truc de tête Et du coup Après j'ai appelé ça 8 trucs débiles Mais c'est pas un top Ou quoi que ce soit Il n'y a pas d'ordre particulier C'est 8 trucs débiles Après je ferais peut-être 15 trucs débiles Sur Dragon Ball Par exemple Parce que là j'en ai trouvé plein Déjà rien que sur le truc De Travail du futur Je peux faire 20 minutes Je le ferais certainement D'ailleurs Une vidéo de 20 minutes Sur le voyage dans le temps De Travail du futur Qui n'a aucun sens Mais je sais pas Mais il y aura sûrement D'autres trucs Encore Il y aura sûrement Des lives spéciaux Je sais pas Des conneries Il peut y avoir tout Et n'importe quoi Ce sera peut-être Même pas en rapport Avec le manga Je sais pas On verra Ouais T'es-t-il arrivé Un moment de ta vie Que tu n'aimais plus Les Enfin il tourneait bizarre Ta phrase T'es-t-il arrivé Un moment dans ta vie De ne plus aimer Les animés Et les mangas Je sais pas ce que c'est marqué Mais c'est ce que ça veut dire De ne plus aimer Non De ne plus regarder Ou d'en lire Oui J'ai eu une période D'un an et demi Deux ans Où je lis que des comics Et de la BD Que je En fait Que je suis en train De dessiner à l'époque Et je cherchais A m'inspirer d'autres styles Ce qui fait que maintenant Si le dessin Est plus vraiment Manga-manga Il est plus Comics Manga BD Parce que justement Je cherchais Dans un but de recherche Et à la fois Graphique Et aussi scénaristique Et de découpage Tout ça J'ai lu autre chose Parce que Et puis en plus Ça m'intéresse La mythologie Des super-héros Tout ça Du comics en général Même le comics indépendant Je trouve ça fascinant Il y a plein de trucs cools Et c'est pour ça Que j'ai fait Des menus comics D'ailleurs aussi J'en ai fait que deux Mais je vais en faire d'autres Parce que Ça m'intéresse Dans le comics Il y a plein de bonnes choses Dans la bande dessinée Il y a plein de bonnes choses Il faut s'intéresser Il ne faut pas juste dire J'aime pas les comics Ou j'aime pas les mangas C'est raciste Tu ne peux pas dire Si il y a un mec noir Que tu n'aimes pas Tu vas pas dire J'aime pas les noirs Tu vois Ouais je fais un raccourci de merde Mais c'est ça En BD c'est pareil Tu vois Il faut lire de tout Enfin tu fais ce que tu veux Mais moi je te conseille De lire de tout Surtout si tu veux faire De la BD toi-même Du manga Tu fais un mangaka Lid de tout D'ailleurs c'est souvent Ce que je fais aussi Dans les mangas Je fais des parallèles Avec d'autres oeuvres Que d'autres ne feront pas Parce que d'autres N'ont pas vu ces trucs là Parce que Parce qu'ils ne s'intéressent pas A autre chose C'est important D'avoir une Une culture Plus large que ça Je ne dis pas Que je suis cultivé Je te dis Que je m'intéresse A d'autres trucs Ce qui fait qu'après Je peux mieux comprendre Ce que je vois C'est ça le truc Connaître la bande dessinée Tout simplement Quelle que soit son origine Il faut tout étudier J'aurais un mec Comme Moebius C'est un des dieux De la bande dessinée mondiale Et bien ce mec là Il a bossé dans du comics Il a bossé dans du manga Il a fait des franco-belges Voilà Il a fait tout C'est pour ça Que c'est devenu le patron Et bien c'est ça C'est ce genre de trucs Qu'il faut voir Qu'il faut viser ce truc là Il faut tout voir Pour mieux comprendre La spécifique T'as compris Aurais-tu imaginé A ton tout premier épisode De menu manga Que ça marcherait autant Franchement non Je sais que tout le monde Dit ça Mais c'est vrai Franchement Non Je pensais pas Je pensais pas Moi aussi au début On se tournait Ouais ça se trouve Si on fait des vidéos Peut-être que ça marchera Peut-être que Je sais pas Peut-être qu'on ira Des conventions Vers le joueur du grenier Tout ça Bah en fait Un an après Bah c'est arrivé pour de vrai C'est con Quand même Si c'est vrai Il s'est passé plein de trucs de ouf Depuis qu'on a commencé J'ai rencontré plein de gens J'ai rencontré Les joueurs du grenier J'ai rencontré Paul Lennon J'ai rencontré Mathieu Sommet J'ai rencontré Des potes Je me suis fait plein de potes Maintenant grâce à Youtube Que j'avais pas avant Enfin j'avais des potes avant Mais Je connais mieux Des gens de Youtube Game J'ai participé à des vrais tournages Bah c'est pas sorti encore Mais j'ai fait des vrais tournages Avec des vrais équipes Et puis des putains de caméras et tout Ça c'était cool J'ai fait des conférences Des conneries J'ai voyagé Avant je t'ai jamais sorti de Bretagne Quasiment Si je suis allé deux fois à Paris Je suis même allé à Belgique J'étais jamais là en Belgique J'ai jamais sorti de la France On voyage J'ai vu Bernard Minet Putain Je lui ai fait un câlin et tout Je me suis même passé à la télé Sur la G1 Je me suis pas vu Parce que j'ai pas la chaîne Donc il s'est passé plein de trucs Donc on imaginait Mais vraiment Dans le taux de l'ordre du fantasme On se disait Ouais un jour on fera ça Un jour on fera ça On penserait pas que ça allait arriver Le lendemain Tu vois Et c'est arrivé Donc Voilà Donc tous les jours Je me suis dit Ouais je vais gagner au loto Je vais gagner au loto Comme ça peut-être que ça va arriver Même si on sait que Mais Non Franchement On ne s'imaginait pas Mais on est très content Mine de rien Procque Procque bientôt deux ans après Que de chemin parcouru J'ai envie de dire Et il en reste encore plein à parcourir J'espère J'espère qu'on va pas s'arrêter là Ça serait dommage Faut qu'on peut aller encore Un peu plus loin Voilà Pas trop loin non plus Mais Mais bien quoi Voilà Franchement Voilà Vous savez que Vu de l'extérieur Quand on me suit depuis le début Ça paraît cool Mais quand on est dedans C'est encore plus cool Ouais en fait Je suis désolé C'est à couper Parce que la carte SD Était pleine Parce que je déblatère Trop de conneries Pendant trois heures Donc je disais C'est qu'aujourd'hui Un an Deux ans Presque après C'est devenu mon boulot De faire ça Donc c'est cool C'est génial Hein Tu gagnes ta vie A lire des mangas A faire des vidéos sur internet A aller en convention A voir tes potes A faire des vidéos avec tes potes A faire des trucs Voilà Bon c'est du boulot Ça demande une certaine rigueur quand même Mais c'est cool C'est cool Donc je suis très content D'où ça nous a emmené Et voilà Pour ces 100 000 abonnés Plus de 100 000 abonnés En parlant de mangas sur Youtube Il y a deux ans Personne n'aurait imaginé ça Que c'était possible Et ben c'est possible C'est qu'on l'a fait Bah d'autres on fait après nous Bah après Mais bon On sera quand même le premier à l'avoir fait De point de vue de l'histoire Ça c'est cool Ça C'est cool Et j'espère que ça va continuer Et ça ne peut que continuer De toute façon A moins que Je ne sais pas Qu'est-ce qui pourrait se passer Qui fait que ça ne marche pas Mais on va voir On va continuer Et puis voilà Ouais Bon Bah je crois qu'on a fait le tour De cette FAQ Qui à mon avis va être pas mal longue J'espère qu'elle ne sera pas trop chiant Parce que là Bon je te parle Normal quoi Je ne fais pas des Je ne fais pas des cabrioles Comme ça je te parle Je te parle comme je parle normalement Donc Ça peut être un peu chiant Mais Ça n'en reste pas moins Je pense intéressant D'écouter ce que je raconte Ouais parce que je considère Que ce que je dis c'est intéressant Parce que je m'intéresse Moi-même en fait Je vais la regarder dix fois La FAQ Après une fois que je vais la monter Parce que c'est intéressant Voilà Donc j'espère que ce n'était pas trop chiant A écouter A suivre J'espère que ça aura répondu A tes questions au maximum Et J'espère que tu continueras A nous suivre A nous poser des questions On fera des FAQ On essaiera d'en faire un peu plus souvent Genre tous les un mois ou deux Si on peut On a des questions pertinentes Qui me permettent de déblatérer Comme je viens de la faire Pendant je ne sais pas combien de temps A mon avis j'en ai pour encore 40 minutes Donc voilà Bon Maintenant il ne reste plus qu'à te dire merci Pour tout Parce que c'est important Et Et à la prochaine fois Bisous Ça fait trop pas sincère Quand c'est moi qui fais des trucs comme ça Ils vous aiment Non je t'emmerde en fait Là c'est mieux Là ouais Là ouais Là je t'ai dit je t'emmerde Là ça sort le mieux Ouais Ouais